Il y aurait là-bas une cathédrale en construction. Une cathédrale qui serait le projet fou d'un seul homme. Un chantier, pas comme les autres. Je ne pensais pas qu'elle était aussi grande. C'est énorme, c'est énorme. Le chantier, le chantier. Comment est-ce que ça ? On fait allu. Et c'est incroyable, c'est énorme, c'est gigantesque. Et c'est vous qui avez fait tout ça. Oui, oui. C'est ? Oui, oui. Et ça, sans aucun plan. Sans jamais rien écrire, faire des plans, c'est une perte de temps. Je préfère travailler, mettre les mains à la pâte. Mais c'est dingue, c'est dingue. Tout ça, c'est grâce à lui. C'est le Christ. C'est lui qui me soutient. Lui, je l'aime beaucoup. C'est lui ? Lui qui vous donne un coup de main ? Ben oui. Moi, j'étais un simple agriculteur. Je suis un homme des champs. Et pourtant, c'est moi qui ai tout construit. Alors que j'y connais rien. Il regarde l'harmonie. Admire la beauté du lieu. Ben ça, c'est grâce au Seigneur. C'est lui qui m'a guidé. C'est lui qui a tout construit. Mais c'est dingue. Et ça fait combien de temps que vous construisez cette cathédrale ? J'ai commencé en 1961. Tu sais compter ? Oui, alors ça fait combien depuis 1961 ? Ça fait 56 ans que vous construisez ? Voilà. Mais dis donc, il y a encore du boulot, là. Vous en avez encore pour combien de temps ? Je ne sais pas. Ça dépend de toi, le Français, si tu me donnes un coup de main ou de l'argent pour tout finir. Mais je ne suis pas seul. Il y a mes neveux et Angel à mes côtés. Depuis combien de temps vous l'aidez ? 21 ans. 21 ans ? Et tous les jours, vous venez l'aider ? Oui. Tous les jours ? Oui, on vit ici tous les deux. On travaille et on habite dans la cathédrale. Et pourquoi vous l'aidez comme ça depuis toutes ces années ? Qu'est-ce qui vous a plu comme ça ? C'est la foi. Le christianisme. Mais vous l'avez fait, vous êtes à côté de lui comme ça, plus pour la foi ou plus pour lui ? Parce qu'il est super attachant en fait. 50-50. C'est un deuxième dieu. Enfin, pour moi. Un deuxième dieu. Oui, mais attention, le deuxième. Rousto, le deuxième dieu d'Angel, a aujourd'hui 93 ans. Et tous les jours, il continue à construire, pierre par pierre, sa cathédrale, son œuvre de toute une vie. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Comment ça a commencé ça ? Quand j'étais jeune, j'ai intégré un monastère cistercien. Ça a duré 8 ans. J'étais moine, mais je suis tombé malade. La tuberculose. Et comme j'étais contagieux, la communauté des moines s'est réunie et a décidé de m'exclure. Quand je suis rentré, ma mère m'a donné son héritage afin que j'en fasse quelque chose. Et voilà ce que j'en ai fait. Et donc, je vois pas ce qui a déclenché, alors, la construction de la cathédrale. Pourquoi vous vous êtes mis un jour à bâtir ? Tu comprends rien dans ta petite tête, toi, hein ? Le Christ, c'est le Christ. On doit adorer le Christ. Plus que ton père ou ta mère. Et donc, tout ça, c'est pour lui. C'est pour lui. Et d'ailleurs, moi, je veux rester ici pour toujours. Je veux être enterré ici, en bas, dans la crypte. Regarde-là. Par exemple, pour mouler ces colonnes, on a pris des tubes de mortadelle. On les a installées. Et puis, on a coulé le ciment dedans. Une fois sec, on scie la boîte. Et on a une colonne. En fait, ici, tout est recyclé. En fait, cette cathédrale, c'est que de la super débrouille, en fait. Exactement. Tout est de la récup. Tout. C'est dingue. Regarde, regarde. Une autre chose curieuse. Tu vois le haut de la colonne, là ? Tu sais ce que c'est ? C'est un pneu de moto usagé. On l'a découpé. On l'a posé. On a mis du ciment à l'intérieur. Et quand on enlève la roue, ça donne ça. Une sorte de chapiteau, tout en haut de la colonne. C'est dingue. Mais qui a eu toutes ces idées ? Nous deux. Est-ce que vous êtes un peu fous ? Tous les deux. Un peu ? Non, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et alors, tout ça est construit sans protection, sans sécurité, sans échafaudage sécurisé, rien. C'est la sécurité de Dieu. Il nous protège et nous tient par la main. Ah bon ? Donc en gros, tout ça ne tient que par miracle. Et on est dessus. Muchas gracias. Merci à toi aussi. Gracias. Et bon courage pour la suite, parce qu'il y a du boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada